Mon nom est Gerbrils. J'ai défié les week-ends d'intégration les plus dangereux de la planète. Des endroits où chaque mauvais choix vous mène à une mort certaine. Aujourd'hui, j'affronte le campus de Laval, en Mayenne. En ce lieu, ce sont les étudiants qui font la loi. J'ai devoir apprendre à me nourrir seul et à cohabiter avec des individus hostiles pour retrouver le chemin de la civilisation. Le campus Mayenne n'a que peu de ressources. On parle de désert médical. J'ai pas intérêt à tomber malade, sinon c'est la mort assurée. Malgré les conditions extrêmes des environs, un peuple arrive à exprospérer. Les étudiants ont réussi à s'adapter aux conditions extrêmes de ces lieux. Je vais tâcher de m'inspirer de leurs coutumes pour me sortir des civilisations. C'est parti ! J'espère en sortir, indemne. La première chose qu'on remarque en arrivant ici, c'est ce temps mi-figue, mes raisins. C'est nuageux, lourd et ça pèse sur le moral. Il va falloir s'y habituer si je veux continuer. Plus de 1800 étudiants vivent sur le campus de Laval. Celui-là est gigantesque, regarde ! Il doit bien mesurer 1m90. Impressionnant ! Mieux vaut ne pas l'approcher pour l'instant. Il pourrait prendre ma présence comme un inceau sur son territoire. Et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de l'énerver. Restons vigilants. Il y en a peut-être d'autres qui traînent dans les parages. Suis-moi, il y en a d'autres chats à fouetter. Maintenant, il faut se nourrir. C'est ma première priorité si je veux rester en vie. Allez, viens ! Regardez, c'est un restaurant universitaire. C'est exactement ce que je cherchais. Allons-y ! C'est une tentative très risquée. Je préfère passer en caméra frontale pour le reste. Les restaurants universitaires sont des bâtiments fréquents sur les campus. C'est ici que les étudiants ont pour habitude de s'alimenter. C'est une vraie opportunité pour faire le plein d'énergie que je ne peux laisser passer. La plupart des étudiants auraient tendance à manger un traditionnel steak frites. Prendre un repas du jour peut s'avérer très risqué. Je vais quand même y aller pour vous montrer. C'est vraiment pas ragoûtant. Regardez, on dirait des légumes collés ensemble. C'est très bizarre. Mais... C'est vraiment pas bon. Je mangerai pas ça dans un resto 5 étoiles, c'est sûr. Mais bon, c'est plein de fibres. Je vais emmener ce bout de pain avec moi. Il pourra me servir soit à manger, soit à démarrer un feu. Allez, c'est parti. Ce froid est vraiment glacial. Il est bientôt 3h du matin et je dois rester en mouvement pour éviter que mes extrémités ne gèlent et tombent. Cependant, mes doigts seraient une très bonne source de protéines. Sympa. Oh, regarde ! Regarde par ici ! Une chambre étudiante ouverte ! Incroyable ! On a vraiment beaucoup de chance. Allez, viens ! Tentez de grimper, suis-moi ! Et hop là ! Heureusement que j'ai mangé léger à midi. Il doit maintenant me construire un abri pour dormir. L'endroit le plus propice sera sûrement la chambre. Allons-y. Qu'est-ce que je vois ici ? L'étudiant est en train de dormir. Il est en pleine période d'hibernation. On a de la chance. On va pouvoir profiter de cette occasion rare. Regardez-moi ce mulx. S'il était réveillé, je serais déjà mort. Allez ! Je vais m'installer ici pour la nuit. Il me faut seulement des matériaux pour une tente. Heureusement pour moi, il y a tout ce qu'il faut à ma disposition dans ce lieu. J'espère que la SPA ne regarde pas mon émission. Cette peau est sûrement faite de zèbres. Le carrelage est vraiment très froid. Ce n'est pas l'idéal. Parce que ça fait chuter ma température corporelle. Si seulement ça avait été de la moquette, ça aurait été bien plus simple. Mais bon, je n'ai pas le temps de penser à ça. Il faut que je retrouve mes forces. Allez, bonne nuit. On dirait que l'étudiant commençait à émerger. Je dois vite sortir d'ici. Je l'entends. Il arrive. Il faut l'a échappé, belle. Tu vas bien ? Allez, on n'a pas de temps à perdre. Il faut s'amener d'ici. Oui, on n'a pas besoin d'étudiant ici. Il fait déjà un jour ? Oui. Allez, hop. Se retrouver nez à nez avec un étudiant était vraiment stressant. Mais je suis heureux qu'on ait pu s'en sortir sans problème. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire, courez le plus loin possible. Ok, let's go. Suis-moi. Il y a une manière efficace, mais très risquée de s'enfuir d'ici. Je ne pensais pas en arriver là, mais la situation est critique. Je n'ai pas le choix. Je vais essayer de m'infiltrer dans ce bâtiment afin de trouver un ordinateur comprenant mon moyen de secours. Allez, viens, suis-moi. C'est très dangereux, mais si on y arrive, on pourra sortir. Oh, je suis heureux. Ici, c'est un lieu de rassemblement d'étudiants. Je ferais mieux de faire attention à l'avenir. Ne me lâche pas d'une semelle. Viens. Je veux que tu sois mon ombre, sinon c'est trop dangereux. Tu refais tous mes faits et gestes. Allez. À terre, à terre. Ondule, ondule comme un serpent. Viens. Donne-moi la caméra si elle te gêne. Allez, enchaîne, on n'a pas le temps. Enchaîne. Contre le mur, contre le mur. Comme une punaise, voilà. C'est ça. Viens. Hop là. Il n'y a pas de solution. C'est là-bas que je dois aller. Allez, suis-moi. Les étudiants sont juste là. Si ce n'est pas derrière cette porte, on est mort. Allez, c'est parti. Oui, c'est exactement ce que je recherchais. Regarde bien, c'est une technique que j'ai appris au Morbihan. J'ai réussi à trouver un moyen de rejoindre la civilisation. Un covoiturage. J'ai échappé belle. La réputation de cet endroit n'était pas une légende. J'ai rarement autant été mis en difficulté. Cette expérience ne fut pas de tourpeau. J'ai dû me mêler à des étudiants pour me nourrir, échapper à la traque d'un autre, et même infiltrer leur école. Ma mission est maintenant terminée. J'ai hâte de retourner chez moi et de retrouver ma femme et mon enfant. Mon périple en terre mayonnaise touche à sa fin. Depuis plusieurs années, étudiant les conditions extrêmes qu'on habite ici, créant un cocktail inoubliable qui me marquera à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada